Les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 22 au 28 juillet, les amis. Allez, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire, les amis, pour compléter ces infos. Et on n'oublie pas que les messages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2-3 semaines. Allez, Capricorne, du 22 au 28, votre semaine est placée sous le signe de 4-2 Pentacles. 4-2 Pentacles, c'est la stabilité. Vous avez une très bonne gestion financière, une gestion prudente de votre patrimoine. Et votre objectif, c'est de faire croître ce que vous possédez. Et vous vous donnez les moyens d'atteindre des objectifs encore plus ambitieux. Donc, on économise, on épargne. Il y a un besoin de sécurité, mais aussi un besoin de prendre soin de vous et de vos proches. C'est aussi s'épargner soi. On s'épargne, on s'économise, on ne se gaspille pas ici. Avec cette carte-là, c'est le fait d'avoir assez épargné et de pouvoir en profiter comme il se doit. Vous avez réussi à vous mettre à l'abri et à sécuriser l'avenir. Là, vous avez peut-être même un objectif précis et donc vous épargnez, vous économisez pour la suite. Vous pouvez être fier de votre réussite. Vous assurez une forme de pérennité financière. Vous accumulez. Vous vous accrochez à vos sous, à votre sécurité matérielle financière, à votre bien-être. Vous préparez l'avenir tout simplement. Pour le moment, vous ne dépensez pas trop. Mais après, oui, vous attendez d'avoir assez accumulé. En gros, c'est ça. Allez, on va prendre le 77. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ressorti pour les Capricornes. Les Capricornes. Qu'est-ce qui vous tracasse en ce moment, les Capricornes ? Semaine du 22 au 28 juillet pour nos amis Capricornes. Allez, Capricornes, Semaine du 22 au 28. Il y a des vacances, des déplacements, des paysements. Capricornes, 22 au 28. Allez, Capricornes, 22 au 28. Il y a la coupe. Moi, vous voyez bien, oui. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Sinon, on va entendre mascotte. Encore un moment. Voilà. Voilà, désolée. Alors, les amis, cette semaine, déjà, je vois le repos, la maison, le repos, la tranquillité, peut-être les vacances pour certains. On parle de maison à la campagne, de tranquillité. On a des sorties également. Sorties, restaurants. Donc, je vois quand même pas mal profiter. Par contre, en carte du milieu, vous avez le fait de couper. On coupe, on tranche. Vous vous défendez. Vous allez vous défendre. Vous allez certainement entendre des choses ici qui ne vont pas forcément vous plaire. Et puis, jusqu'à présent, vous êtes peut-être resté silencieux. Vous avez laissé dire. Je pense que là, vous allez vous rebeller un petit peu, les amis. OK ? Vous allez vous rebeller un petit peu. Je vous sens... Alors, qu'est-ce qui vous stresse et qui vous angoisse ? La carte noire du début qui est tombée. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Ouais, ces petites choses-là que vous entendez, qu'on vous dit. Il y a des choses qui ne passent pas. Il pourrait y avoir, lors d'un événement important, quelque chose qui va... Enfin, vous allez trancher. Je pense qu'il va y avoir un malaise. Il va y avoir un malentendu. Ça va vous agacer, vous énerver. S'il y a quelqu'un qui est concerné, une personne qui est concernée par rapport à tout ça, je pense que cette personne aussi pourrait être étonnée du fait que vous vous réveillez d'un coup. Mais il y a quelque chose que vous ne pouvez plus accepter, que vous ne pouvez plus tolérer. Tout simplement. Donc, il est temps de se réveiller. Il est temps d'arrêter d'être dans la passivité. Et puis, de trancher. Tout simplement, vous allez vous défendre. Alors, c'est très positif parce qu'on a la chance. Donc, on me dit que c'est le bon moment pour se rebeller, en quelque sorte. Bien sûr, on agit avec prudence. On pèse aussi bien ces mots. Mais pour moi, vous voyez, il y a de la communication. Pour moi, là, je pense qu'on a assez emmagasiné. Ensuite, les amis, vous recevrez des nouvelles, des nouvelles que vous attendiez, des nouvelles qui concernent, tout ce qui concerne la maison, la famille, le foyer. ici, des nouvelles assez rassurantes. Oui, assez rassurantes. Il peut y avoir une ouverture. Les amis, si vous avez l'intention de déménager, de changer quelque chose, il y a des signatures, là, les Capricornes. Il y a des signatures. Vous recevrez certainement une bonne nouvelle par rapport à ça. Quelqu'un de votre foyer, votre famille, vos proches, là, un de vos proches, une bonne nouvelle par rapport à un changement. Une très bonne nouvelle. Oui, il y a un conflit, là. Bon, je vous rassure, ça ne va pas gâcher votre semaine, pas du tout. Mais je pense qu'à un moment donné, vous aurez besoin de remettre les pendules à l'heure. Vous aurez besoin de vous défendre. De trancher, de couper et de repartir sur de bonnes bases. Parce que si vous n'agissez pas maintenant, ça va pourrir la situation, ça va pourrir quelque chose. Et, je vous le répète, comme je l'ai vu, il y a des moments de festivité, des moments de joie, des moments de partage. Je vous sens avoir beaucoup d'interactions aussi avec les autres. Oui, oui. Cet événement, là, il va changer du tout au tout. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous. Peut-être que ça s'est déjà produit. Mais lors de cet événement, important, important, il y aura un avant et il y aura un après. Il y a eu un avant, il y aura un après. Je vais couvrir ici la petite sereine pour voir les dépendances. Oui, je pense vraiment que là, il y a un petit ras-le-bol. On en a marre de prendre sur soi, les Capricornes. On en a marre de prendre sur soi, de relativiser. À un moment donné, on a des limites. Vous avez des limites. À un moment donné, c'est la goutte d'eau. Tout simplement. Regardez. Les choses vont s'améliorer. J'ai vraiment de très bonnes nouvelles, les amis, concernant la maison, les clés d'une maison, un déménagement. Je vous sens moins fatigué, moins stressé. Ouais. Parce que là, il y a peut-être le comportement de quelqu'un qui vous agace aussi. Mais voilà, rassurez-vous, j'ai le trèfle, donc cet événement-là, il faut crever l'abcès, il faut dire les choses et remettre les choses en place. Remettre l'église au milieu du village. Voilà. Allez, on va regarder votre relationnel. Quel jeu je vais prendre ? Allez, celui-ci. Les Capricornes. Et donc, à la fin, comme d'habitude, il y aura une petite carte réponse, des réponses angéliques. Capricorne, semaine du 22. Pour ça, n'hésitez pas à compléter avec la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, parce que là, ce que je vous sors, c'est anecdotique, ça peut juste se passer sur un jour, un jour sur sept. Il ne se passe pas un jour en une semaine. Donc, les Capricornes. Du 22 au 28. Ah non, je ne suis pas centré, du tout, pas sérieux, ça, cocotte. Allez, Capricornes du 22 au 28. On a quelque chose au niveau du matériel et du financier. On a ça, ouais. Protection, ça, c'est vous. Moi, j'ai quelqu'un ici, ce n'est pas forcément vous. Moi, j'ai quelqu'un qui ne s'est pas focalisé sur le bon objectif. Quelqu'un, quelqu'un qui doit agir en équipe, qui doit agir seul, qui doit penser pour deux, pour plusieurs, et plus seul. Ouais. Avec l'abeille, on parle vraiment d'un travail à fournir par rapport au fait de penser seul, d'agir seul, le fait d'être, peut-être, égoïste, égocentrique, personnel, le vieux célibataire, par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de penser pour deux. Là, j'ai quelqu'un qui est en train de se détacher de tout ça. Peut-être même des projets, des projets matériels, financiers. Je ne parle pas forcément d'achats, mais ça peut être on part un week-end à deux ou un resto. Vous voyez, l'idée de faire quelque chose ensemble. Donc, les choses, moi, j'ai quelqu'un qui travaille là-dessus. Alors, je ne dis pas que c'est vous. Ça peut être vous, mais ça peut être la personne de votre cœur. Donc, quelqu'un qui a eu aussi besoin de temps, besoin de seuls, besoin de s'isoler, de se reconnecter parce que peut-être des conflits, etc. Ce temps-là, il a fait du bien. Ce qui est certain, les Capricornes, c'est que j'ai quand même quelqu'un qui a énormément de sentiments. Énormément de sentiments. Et il y a un changement de programme, un changement de plan, effectivement. Il y a un changement de plan. Ce changement-là, au début, il peut faire peur. Moi, j'ai quelqu'un qui est un peu dans la confusion. On n'y voit pas très clair. Ça peut faire peur. Mais comme je vous dis, j'ai quelqu'un qui travaille ici sur s'investir. S'investir, partager, ne plus faire seul, mais à deux ou plus. OK ? Allez, vous vous concentrez sur une question précise ou une situation particulière, les Capricornes. et on va regarder la réponse. Capricornes, semaine du 22 juillet. Allez, nous avons des relations profitables. Donc là, on va parler d'élargir son cercle d'amis. Ou alors, vous auriez peut-être besoin de faire du réseautage professionnel. prenez le temps pour tisser des liens qui vont permettre d'avoir des contacts, qui vont vous permettre d'avoir des contacts personnels, professionnels. Ça sera nécessaire pour le succès. Donc, n'hésitez pas à solliciter des personnes. Le bouche à oreille également. Peut-être que votre situation demande l'aide des autres pour vous aider à résoudre une problématique, à accomplir ce que vous avez à faire. N'hésitez pas à contacter des professionnels aussi pour vous aider, pour vous accompagner. Et puis, peut-être que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. On parle des relations profitables, de relations profitables. Donc, il y a quelqu'un ici qui va vous apporter une grande aide et qui aura un impact positif. Donc, vous contextualisez par rapport à votre question, votre situation. On parle vraiment du réseau autour de vous qui sera très utile. Ça peut être aussi faire de nouvelles connaissances. Je vous souhaite une belle semaine, les Capricornes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada